Je faisais beaucoup plus court que hier soir, où j'ai raconté toute l'histoire des travailleurs d'un chinois en France, juste quelques mots. Cette histoire concerne 20 000 hommes, 20 000 paysans viettamiens qui ont été pour la plupart arrachés de force en 1939 de leur pays, emmenés en France et contraints de travailler dans différents secteurs de l'activité économique française sans jamais recevoir de salaire. Sur ces 20 000, entre 4 000 et 5 000 sont passés par Toulouse. C'est vous dire que Toulouse s'inscrit dans la mémoire de cette histoire. Et lorsque j'ai fait ces recherches pour écrire ce livre, mon premier but était déjà de faire découvrir cette histoire qui était restée enfouie pendant plus de 60 années. Mais mon but caché, en quelque sorte, était que la connaissance de cette histoire, la publication de ce livre, puisse réveiller les mémoires, les mémoires françaises, et que peut-être, me disais-je à l'époque, c'était en 2009, « Peut-être que les élus de la République auront alors la bonne idée de s'emparer de ce sujet, de s'emparer de cette histoire pour prononcer des mots de reconnaissance au nom de la République française, de reconnaissance de l'histoire de ces 20 000 hommes. » Mon voeux a été une première fois exaucé, et donc exaucé en... Alors, je m'aperçois que tu utilises des termes religieux, je ne sais pas si c'est l'influence du lieu. Donc, enfin, mes désirs ont été assoumis. Le 10 décembre 2009, le maire d'Arles, Herbès Cavetti, a été le premier élu de la République à entreprendre cette démarche de reconnaissance de l'histoire de ces hommes. Une seconde cérémonie a été organisée récemment, le 16 octobre dernier, dans un autre lieu très marqué par cette histoire, qui est Saint-Chamas. Saint-Chamas est un tout petit village en Provence, mais qui a une longue histoire de poudrerie nationale. Comme Toulouse, puisque Toulouse, si Toulouse est tellement marquée par cette histoire des travailleurs importants chinois, c'est à cause de la poudrerie nationale de Toulouse. Et donc là, je suis particulièrement heureux que Toulouse soit ainsi la troisième ville à reconnaître officiellement, par la voix de ses élus, et je suis vraiment très heureux de votre présence, madame, ici, l'histoire de ces hommes. Je remercie naturellement très très chaleureusement Monique, qui, sans qui tout cela n'aurait pas eu lieu, et qui vraiment a accompli un travail formidable. Pour terminer, je souviens que, hier soir, j'ai été averti, nous avons été avertis que Michel Gauzel, député de Provence, président de la région PACA, a déposé une question écrite au Premier ministre pour lui demander la reconnaissance au niveau de l'État de cette page d'histoire. Donc, notre journée, aujourd'hui, cette série de l'ONU, aujourd'hui, s'inscrit dans une démarche que moi-même, et que tous les enfants et les petits-enfants d'anciens travailleurs internationaux présents ici, ou absents, mais qui nous écoutent, qui sont très informés, nous... Donc, démarche, j'ai perdu le film de ma phrase, démarche qui nous rend tous très heureux. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements En honneur, le président de la communauté de l'Ontario, d'être présente ici, à cette cérémonie de réunition de médailles, par l'Amérique du Monde, à l'Université, de l'Association d'Amérique du Monde, en France et en France et en France, on a su tomber la page de l'histoire. Mais nous pensons que le devoir de mémoire reste à se concrétiser. Et ce jour, cette cérémonie vous espère vivement présenter qu'un talon, premier, un des premiers talons, de ce qu'on voit. Les vietnamiennes de Blouse pensent beaucoup et souvent aux anciens travailleurs indochinois. Pourquoi ? Parce qu'après la guerre, certains sont partis, sont rentrés aux côtés, certains sont restés en France, mais beaucoup, la majorité d'entre eux, ont su faire la différence. entre la France républicaine et l'État écologique. Ceux qui sont restés, ils ont fondé un foyer avec des autochtones, je dirais, les premiers restauratoires vietnamiennes d'une CPE. Donc, on peut dire que ce sont eux qui ont tissé des liens étroits, des liens burins, qui ne cessent de grandir jusqu'à ce jour. Et la preuve, c'est la présence des 5 000 vietnamiennes. De 500 étudiants vietnamiennes qui sont arrivés, donc centaines d'entre eux, au nom de la maison Vietnam, c'est-à-dire au nom des Vietnamiens qui sont arrivés après les travailleurs indochinois. Les étudiants vietnamiennes et les étudiants nouvellement arrivés il y a quelques mois, j'exprime notre reconnaissance envers nos travailleurs indochinois. Merci, mes chers amis. Applaudissements 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 la hausse, puisque nous savons tous quelles étaient les conditions abominables qui étaient leurs. Mais ils sont venus, ils nous ont aidés et le temps a passé et on n'a pas su reconnaître tout ce qu'ils nous ont apporté. Et je suis très fière en tant qu'élu avec mon collègue Pierre Lacaz, d'être ici présent pour représenter le maire, représenter la ville, parce que comme vous l'avez dit monsieur, enfin on s'inscrit dans l'histoire et une ville, la quatrième ville de France, qui s'inscrit dans cette mémoire, c'est donc un moment fort pour nous tous et vraiment je suis très très heureuse, au nom de monsieur le maire, de partager ce moment avec vous. Et avec Pierre, on va remettre en tant que représentant le maire et en tant qu'élu de la ville, je voudrais l'associer à cette remise de médailles. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous et je voudrais dire combien je partage tout ce qui a été dit. Je reconnais monsieur que vous avez eu un discours qui m'a beaucoup pénue. Et c'est vrai que la ville en plus a des gains très étroits avec un homme. Puisque nous avons un accord de coopération, vous voyez que la réforme de la ville ici est la reconnaissance de ce que nous, nous pensons, de ces relations, que nous voulons chaque fois plus fort. Et d'ailleurs, je dois rappeler que l'accord de coopération ne cesse de s'étoffer. Puisqu'il y a de nouvelles thématiques qui s'inscrivent dans cet accord de coopération. Donc merci beaucoup, merci à tous. Et aujourd'hui, les Badang est un des plus grands artistes vietnamiens internationaux. Ses œuvres sont accrochées dans les plus grands musées aux Etats-Unis, au Japon. Moins en France, la France ayant moins réussi à reconnaître son talent, on est souvent difficilement prophète en son pays, si on peut dire quelque chose comme ça. Par contre, son pays d'origine, lui, a su le reconnaître, puisqu'il est maintenant considéré au Vietnam comme l'un des plus grands ou le plus grand artiste vietnamiens. Une fondation musée a été créée à Hue. C'est une des plus belles maisons de Hue pour les gens qui connaissent Hue. Une salle au musée de Hanoi est consacrée à tes œuvres. Et donc nous avons beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Et bien, au nom de monsieur le maire, je suis heureuse de vous remettre la médaille de la vie de Toulouse. Applaudissements Une fois fini, ils sont en train d'en prendre un café. Moi, je montais sur la charrette, je m'allonge, ils ne savaient pas. Et puis ils m'ont amené, je ne sais pas, très loin, je ne me souviens plus où. Et j'arrive, je vois une ville, je descends d'œil, c'est tout. Et c'est de là que je me forme. Et cette ville, c'était Toulouse. C'était Toulouse. Merci. Il y a un ami Nguyen Sao, qui vit à Grenoble, qui est né... Alors, les années de naissance, c'est toujours compliqué avec les vieux Vietnamiens. Il y a toujours des bloquements. Toi, tu es né en 20, en 21, en... Non, en 1935. En 1920. J'avais dit tout à l'heure de vous. D'accord. Et donc, et Nguyen Sao a eu un parcours de travailleur indochinois plus classique, on va dire, que celui de l'Ebadang. Il est arrivé à Toulouse à la fin de 1942, lorsque les Allemands ont franchi la ligne de débarcation et donc ont occupé la zone sud, et ils ont fait redémarrer la poudrerie. Et là, ils ont utilisé des centaines et des centaines de travailleurs indochinois, qui étaient finalement, en vérité, sous les ordres français, mais au-dessus, il y avait les Allemands. Et je connais beaucoup moins l'histoire de Toulouse que vous-même, mais Sao se souvient très bien des bombardements, des bombardements à Toulouse qui visaient notamment les installations de la poudrerie. Et les travailleurs indochinois ont été les premières victimes de ces bombardements et ensuite, ceux qui n'étaient pas sous les bombes, ont été utilisés à déblayer les décombres de cette unité. Donc, voilà l'histoire de Sao avec Toulouse, et je vous le laisse maintenant. Monsieur Sao, au nom de la ville de Toulouse, en reconnaissant pour votre parcours et en reconnaissant cette mémoire de l'histoire, pour l'ensemble de la vie de l'histoire, je vous remets l'amédiat de l'honneur d'Avigny. Merci. Je vous remets simplement. Merci. Je suis heureux d'être présente aujourd'hui devant l'autorité de la bouche Toulouse, que j'ai connue, que j'ai habité ici, que j'ai supporté aussi le bombardement de la voie, c'est-à-dire de l'aviation anglaise. Alors, pour parler de ça, c'est encore une histoire, disons, la vérité, mais surtout un peu chinois. C'est-à-dire que c'est un peu rigolo parce que nous habitons dans l'enceinte de la poudrie et à ce moment-là, plusieurs fois, l'aviation de la RAF, qui vient de bombarder, mais alors, il l'éclaire avec les fusées éclairants, c'est la nuit comme le jour. Et nous, on était jeunes, on avait peur d'être tués, on sort, on voyait que c'est tout éclairé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont nous voir, ils vont nous tomber dessus. Alors, de la baraque jusqu'à la vérité, il y a deux, trois vérités, c'est-à-dire une sorte de forme de bombe, je ne sais pas si c'est en Italie, en forme ou quelque chose comme ça, mais c'est pour que les gens, pour que les soldats ou les personnalités qui puissent se loger dedans, quand il y a le bombe à ma. Alors, à ce moment-là, je voyais comme ça, alors on avait peur aussi, alors je suis allé carrément dans la réplique pour me casser et puis regarder vers la fin de voir le bombardement. Heureusement, on n'a pas reçu des écrans, mais c'est vraiment étonnant, c'est vraiment, comment je veux dire, pour dire le mot, peur, bien sûr, il y avait la peur, mais on ne pensait pas qu'on ne peut plus exister, tellement que ça. Et puis finalement, si c'est bien passé, alors après le bombardement, on rentre, on se consulte, on se discute, on dit comme ça, bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, nous, on n'est rien du tout là. Enfin bref, heureusement, il n'y a rien de mal, la poudre, la bombe à la poudrerie, à des dégâts, mais pas tellement, pas tellement, étant donné que la DCA, à ce moment-là, ça pèse partout. Alors que les avions, ils cassent la... une carte entre les avions pour éviter la DCA. Mais ce sont des bons, des formidables aviateurs, pour être très petit temps.